Pa-pa-pa ! Ça me fait penser à une question que se posait mon ex. Si je faisais un accident, je tombais dans un coma, que je me réveillais à l'hôpital, et que je te voyais, sans savoir qui tu es, est-ce que je tomberais amoureuse de toi ? Le pitch de Hardcore Henry va un petit peu dans ce sens-là. C'est un des premiers DVD que j'ai acheté. Je l'ai pris parce que le titre me flinguait. Le titre me flinguait. Et j'ai mangé une claque. C'est un film d'action en caméra subjective. On voit tout par les yeux de Henry. Ça fait qu'il a pu être joué par plusieurs mecs différents, dont des parcouristes. Alors on a des scènes de parcours en caméra subjective. Quel plaisir ! Ça va vite. On en prend plein la tronche. C'est super violent. C'est tellement violent. Il y a une démesure incroyable. Et un twist de l'enfer. Après, je ne pense pas qu'on puisse dire que le film porte en lui des valeurs progressistes. Toutes les meufs ont des cordes d'actrices de cul. Et sont costumées comme telles. Mais voilà. Peut-être que c'est lié à la façon dont je l'ai découvert. Mais moi, c'est un film que j'aime bien. Et de onze. Ah non, la citation. Si je prenais ce moment, et que je le mettais dans une tasse de thé, j'aurais pas besoin de sucre. Et de onze. Sous-titrage ST' 501